Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Tornakit. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du numéro 17 de Construisez Robocop de chez Altaya. Et avant de commencer on n'hésite pas à s'abonner, à liker, à partager et à commenter. Alors présentation de ce numéro 17 La conception de Robocop quatrième partie, les storyboards. L'image du storyboard et leur correspondante dans la scène du film. L'inévitable comparaison avec les comics. On peut voir les pièces que nous avons dans ce numéro. Le guide de montage. Le résultat à l'issue de ce numéro. Shaky le robot, le premier doté d'intelligence artificielle. Camion autonome, la fin des chauffeurs routiers. Et c'est tout pour ce numéro. Alors présentation des pièces 17A, fixation inférieure de la tige, pièce en métal. Ensuite nous avons la tige, en métal également, ensuite 17C, fixation supérieure de la tige, donc pièce en plastique. Niveau peinture toujours nickel, pas de soucis. Ensuite 17D, couvercle de la fixation supérieure de la tige. Pièce en plastique également, ensuite nous avons 17E, 17F, fixation de la boule A et de la boule B. Donc voilà, pièce en plastique et ensuite nous avons des vis AM et des vis BP. Et bien on passe au montage ! Alors première étape, on va donc prendre cette pièce, on prend notre tige et on va venir donc la positionner comme ceci. Alors étape suivante, on va venir se positionner comme ceci, on prend cette pièce, on vient la positionner comme ceci. Et donc ici, on maintiendra avec une vis AM. Voilà qui est fait. Ensuite, étape suivante, on va venir donc se positionner comme ceci, on prend la première moitié, on va venir la positionner comme ceci. Ensuite on retourne la pièce, on va venir positionner donc l'autre moitié comme ceci. Et donc on peut voir que ici et ici, on va maintenir avec deux vis BP. Voilà c'est nous et donc voilà le résultat qu'on obtient. Et ensuite, dernière pièce. Et ensuite, dernière pièce, on va venir positionner donc comme ceci. Et voilà les amis qui concluent la présentation de ce numéro 17. Donc juste par curiosité. Et j'ai voulu voir ce que ça va donner. Donc je vous montre. Donc voilà. Quand on positionne la pièce, franchement, ça rend vachement bien. Plus qu'à attendre la suite. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à très bientôt pour la suite du montage de Robocop de chez Altaya. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501